Ce que je vais faire, je vais vous parler de l'impact des technologies et des différents scénarios sur le déploiement de ces technologies. Prédire l'avenir est extrêmement difficile, on le sait bien. Il y a un vrai brouillard technologique. Ce brouillard est encore plus important quand on a des vagues technologiques qui ne sont plus des vagues mais qui sont des tsunamis technologiques. C'est le cas aujourd'hui. La première chose, c'est que nous allons disposer d'un pouvoir d'hémurgique sur notre nature biologique. Nos neurones, notre ADN, nos cellules. La deuxième chose, c'est que les frontières traditionnelles entre la vie et ce qui est inanimé, entre les animaux et les hommes, vont s'estomper. Les premières manipulations génétiques chez l'animal pour augmenter le QI des animaux ont été faites et ont été réussies par modification génétique des animaux. Des scénarios à la planète des singes sont techniquement possibles à défaut d'être politiquement souhaitables. Et la frontière entre le vivant et l'inanimé va s'estomper avec l'arrivée de la matière qui pense, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Autre barrière qui va céder, s'estomper, la santé, l'éducation, l'informatique et les neurosciences vont fusionner dans les décennies qui viennent. Bien sûr, derrière ces bouleversements sur nos repères, sur nos valeurs, nous avons des bouleversements économiques à l'œuvre et nous avons une vraie révolution schumpeterienne à l'œuvre. Qui aurait dit il y a dix ans que Google et Apple fabriqueraient des automobiles et que l'épicentre mondial de l'automobile ne serait plus Munich ni Détroit, mais serait la Silicon Valley ? Nous avons un choc qui est à la fois un choc technologique et un choc idéologique. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont engagé un mouvement radical de développement de l'intelligence artificielle et de développement des nanobiotechnologies. Les GAFA développent de plus en plus ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. C'est-à-dire la robotique, l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau. Tout ceci, bien sûr, se passe loin de chez nous, dans des zones où les critères moraux sont différents. 50% des Chinois sont favorables aux manipulations génétiques sur le fœtus pour avoir des bébés plus intelligents. Ce qui est assez loin de ce que pensent les bobos de gauche parisiens. Et puis, il y a autour des GAFA et des NBIC une idéologie, le transhumanisme, qui veut changer l'homme, complètement sous-estimé en Europe, mais qui est en fait à la tête de la plupart des entreprises de la Silicon Valley. NBIC. Bien sûr, la loi de Moore, le doublement tous les 18 mois de la puissance informatique, qui est en train de s'essouffler tout doucement, mais seulement tout doucement, n'est pas la seule des lois. Il y a également un certain nombre de lois exponentielles dans le domaine du séquençage ADN, dans le domaine de la thérapie génique, dans le domaine des nanotechnologies, qui expliquent cet effet de tsunami. Nous ne sommes pas sur des évolutions lentes et régulières, comme l'industrie automobile entre 1890 et 1920. Nous sommes sur des vagues technologiques exponentielles. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Le coût des thérapies géniques a été divisé par 10 000 en 7 ans. La puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard en 31 ans et demi. Nous sommes face à des vagues et non des évolutions traditionnelles. Ce tsunami technologique sera aussi un tsunami politique. Et le point le plus important, c'est le changement idéologique. L'idéologie transhumaniste est fondamentalement une idéologie révolutionnaire. Révolutionnaire au sens technologique du terme. Une idéologie démurgique. Comme disait Max Weber, on ne descend pas de la révolution comme on descend d'un carrosse. On ne descendra pas de la révolution des technologies NBIC comme on descend d'un carrosse. Nous allons avoir énormément de mal à réguler la technologie. Et le monde qui vient ne sera pas un monde tranquille. Ce ne sera pas un fleuve tranquille. Les transhumanistes ont trois objectifs. Un, nous rendre immortels. D'où l'entrée de Google dans la lutte contre la mort. Deux, nous augmenter. The Economist faisait il y a trois semaines sa couverture sur les technologies qui vont permettre de modifier l'embryon. Pour avoir des enfants ayant des quotients intellectuels plus élevés. Pour avoir des enfants qui ne sont pas chauves contrairement à leur père. Etc. Et ce n'est pas elle ou VSD. C'est The Economist. Troisième axe, le développement de l'intelligence artificielle. Et vous savez que les quatre GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ont tous lancé de vastes programmes de développement de l'intelligence artificielle. Le monde qui vient est effectivement un monde vertigineux. Peut-être même un changement de civilisation. Dans la mort de la mort, j'avais montré comment l'idéologie transhumaniste allait, à partir de la Silicon Valley, contaminer le monde. Et l'entrée de Google dans la lutte contre la mort, qui a fait la une des journaux anglo-saxons, même si on a très peu parlé en France, est un événement radical. Quand l'entreprise la plus puissante, la plus forte au monde, se met à vouloir tuer la mort, nous changeons dans le monde de la santé de paradigme. Bill Maris, le patron de Google Venture, expliquait dans Bloomberg, il y a quelques semaines, je vous invite à regarder son interview, avec les technologies que nous développons chez Google, nous allons bientôt vivre 500 ans, et moi-même, je pense que je vais vivre 500 ans. Le directeur du développement de Google, Kurt Zell, expliquait que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Newsweek montrait à quel point l'ensemble de la Silicon Valley, qu'il s'agisse de Larry Ellison, qui dépense des fortunes dans la lutte contre la mort, Peter Thiel et Diamandis, est gangréné par cette idéologie déburgique. qui, d'ailleurs, a convaincu les journaux, Time expliquait que la mort sera probablement morte en 2045, que les enfants d'aujourd'hui auront déjà une espérance de vie de 150 ans, ou presque. De la même façon, Kurt Zell explique qu'en 2045, directeur du développement de Google, l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus puissante que la réunion de tous nos cerveaux humains. Que dès 2035, nous aurons des implants, être acérébraux pour nous connecter à Internet et être plus intelligents. Dans 20 ans ! Vous ne serez même pas encore à la retraite, la plupart d'entre vous, ici. Il rajoute que Google connaîtra la réponse aux questions avant qu'ils les aient posés et que Google nous connaîtra mieux que nos partenaires sexuels. Il peut être même mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et il invite les terriens à se préparer à cette pensée hybride, mélange de notre pensée biologique liée à nos neurones et d'une pensée liée à l'intelligence artificielle aux composants électroniques que nous aurons dans notre cerveau en 2035. Je ne dis pas que tout ceci est souhaitable, mais tel est le projet de la Silicon Valley. Larry Page, le président de Google, explique que le modèle pour Google, c'est Al 9000. L'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais qui cette fois-ci ne tuerait pas ses astronautes. Sergey Brin, le cofondateur de Google, explique que Google va faire des machines qui pensent, qui raisonnent, qui font les choses mieux que les êtres humains. Bill Gates nous explique que dès 2035, il n'y aura plus d'infirmières, par exemple, qu'elles auront été remplacées par des automates. Quant à Kurzweil, il a fait plusieurs bouquins sur la possibilité de transférer le contenu de notre cerveau dans des microprocesseurs, ce qu'on appelle l'uploading, de manière à nous rendre encore plus vite immortels, sous une forme, cette fois-ci non plus biologique, mais purement numérique. Tout ceci, bien sûr, inquiète. Elon Musk, le fondateur de Tesla, expliquait il n'y a pas très longtemps, « J'ai bien peur que l'intelligence artificielle nous dépasse. Les plus empathiques des êtres humains seront peut-être nourris comme je nourris mes labradors, et les moins empathiques seront éliminés par l'intelligence artificielle. » Quant à Bill Gates, qui n'est pas particulièrement un rigolo amateur de science-fiction, il déclarait en juin dernier, « Je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur de l'intelligence artificielle. » Quelques mots de médecine. La vague technologique médicale, elle arrive à un moment où notre espérance de vie a déjà beaucoup augmenté. Je vous rappelle que l'espérance de vie en France était de 25 ans en 1750, elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Les transhumanistes sont persuadés que nous allons avoir une augmentation exponentielle de l'espérance de vie dès le 21e siècle. La flèche rouge. Les vagues technologiques, vous les connaissez. Les implants électroniques, les implants dans la rétine, les implants dans le cerveau, la lentille développée par Google pour la surveillance des diabétiques, le cœur artificiel, etc. L'ingénierie du vivant, la modification de l'ADN de nos cellules, les cellules souches, et je vous expliquais tout à l'heure que les enzymes permettant de modifier notre ADN ont vu leur coût divisé par 10 000 en 7 ans. Le développement de bouts de cerveau en éprouvette a été réalisé et réussi et certains transhumanistes disent nous n'avons pas le droit de détruire une éprouvette dans laquelle nous avons fabriqué des morceaux de cerveau à partir de cellules souches. Et certains proposent qu'il y ait des droits donnés au cerveau en éprouvette. Ce qui est une problématique éthique nouvelle. La nanomédecine, c'est-à-dire le développement d'un plan à l'échelle du milliardième de mètre pour modifier notre fonctionnement biologique, avec comme échéancier de court terme, et je ne parle pas du long terme, qui est très difficile à déterminer, mais la démocratisation du séquençage ADN, c'est maintenant. Vous serez tous séquencés dans cette salle d'ici 2025. Les cellules souches, la thérapie génique, c'est autour de 2020, et la nanomédecine, c'est à partir de 2025. Bien sûr, tout ceci va avoir des conséquences très importantes pour le pouvoir médical. Les implants, le séquençage ADN, génèrent des milliers de milliards d'informations. Le séquençage ADN d'une tumeur, c'est 10 000 milliards d'informations par patient. Bien évidemment, aucun médecin ne peut traiter 10 000 milliards d'informations pendant une consultation de 10 minutes. Pas même Dr. House. Donc, nous allons entrer dans un univers où le pouvoir médical va passer des médecins vers les propriétaires des algorithmes. Notamment Google et Apple, peut-être demain Facebook, qui ont des avantages énormes dans l'univers des algorithmes. Vouloir nous rendre immortels pose des problèmes qui peuvent permettre de faire 50 courts-métrages de science-fiction. D'abord, on a un arbitrage terrible qui est que, pour devenir immortel, il faut accepter une intelligence artificielle dite forte. On pourrait peut-être développer tout à l'heure. Ce qui suppose de prendre des risques, et notamment le risque d'avoir une intelligence artificielle hostile. Un peu comme celle dont parle Mosque qui ferait de nous, quand nous sommes gentils, des labradors. Le deuxième problème, c'est que si nous vieillissons plus lentement et que nous durons plus lentement, le problème de l'Alzheimer et des démences et de la plasticité cérébrale va se poser. Vivre 1000 ans en étant 60 ans bien et 940 ans dans une maison pour personnes âgées dépendantes présente un intérêt assez modeste. Et donc, il faut accepter des bidouillages profonds de la génétique de notre cerveau pour maintenir la plasticité cérébrale. Et cette neuromanipulation génétique pose des problèmes éthiques et politiques absolument considérables auxquels nous n'avons pas commencé à réfléchir. Bien sûr, si l'espérance de vie, comme le souhaitent les transhumanistes et la Silicon Valley, augmente rapidement au XXIe siècle, on va se retrouver avec un modèle frictionnel d'un point de vue démographique. Il y a des gens qui seront déjà vieux. J'ai pris des photos anciennes parce que les photos récentes sont insoutenables. Ça, c'est quand ils étaient encore présentables. Vous le reconnaissez, lui, classé l'homme le plus séduisant du monde en 1970. Comment ? C'est le Moodberger, bien sûr. L'amant de Visconti qui était considéré comme l'homme le plus beau au monde en 1970 et qui, là, franchement, a pris un petit coup de vieux. Je ne suis pas sûr que Visconti le garderait comme amant. On va à la fois avoir des gens qui auront déjà vieilli et sur lesquels il sera difficile de réverser le vieillissement et puis des gens qui pourraient avoir bénéficiés de technologies anti-vieillissement et donc avoir une société un peu éclatée sur le plan démographique. À côté de l'immortalité ou en tout cas de la volonté de certains de nous rendre immortels ou vivant plus longtemps, on a un problème auquel peu de gens ont encore réfléchi, c'est que fait-on dans un monde où il y a une explosion de l'intelligence ? Aujourd'hui, l'intelligence est rare. Il faut 25 ans pour former un cerveau. Puis tous les cerveaux ne sont pas des cerveaux de première bourg. Oui, il y a des gens plus ou moins malins. C'est incontestable. Avec le développement de l'intelligence artificielle et des biotechnologies, on va rentrer dans une phase où l'intelligence ne sera plus contingentée au fur et à mesure où de la vraie intelligence artificielle existera. Je vous ferai remarquer que le neurone existe depuis 550 millions d'années, le transistor depuis 60 ans, le transistor n'égale pas encore le neurone mais le transistor galope beaucoup plus vite que le neurone. La puissance informatique va croître dans les décennies qui viennent par la puissance des processeurs mais aussi par l'amélioration des algorithmes de façon tout à fait considérable. Que fait-on dans un monde où l'intelligence est gratuite ? À côté de ça, vous avez vu tout à l'heure que des gens de Google comme Kurzweil proposent que nous ayons des implants dans le cerveau. Nous rentrons dans une phase où, et c'est le troisième pilier du transhumanisme, c'est-à-dire l'enhancement, le renforcement de nos capacités, où les neurotechnologies vont se développer. Pour la Silicon Valley, un cerveau est un ordinateur fait de viande, un ordinateur un peu particulier mais un ordinateur modifiable, à câble, mâchable au sens informatique du terme. M-A-S-H. La fusion entre l'informatique et les neurosciences est bouleversante par rapport à nos valeurs actuelles. Quand Kurzweil, le directeur du développement de Google, nous dit que nous aurons des implants intracérébraux en 2035, ce n'est pas une plaisanterie, c'est un projet. L'IA faible, vous savez qu'il y a deux types d'IA, l'IA forte, l'intelligence artificielle forte qui a conscience d'elle-même, c'est AL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace, et puis l'intelligence artificielle faible qui n'a pas conscience d'elle-même. L'IA faible est déjà révolutionnaire. La Google Car, c'est de l'IA faible. La Google Car, elle est con comme un balai, elle ne sait pas qu'elle existe, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de projet, mais elle conduit mieux qu'un homme. Et ça n'est que le début. Et en plus, personne ne l'a prévu, notamment aucun constructeur automobile. En médecine, le cancérologue sera complètement supplanté par les systèmes experts avant 2030. Tout ceci crée une nouvelle puissance économique. c'est ce que j'appelais tout à l'heure la vague schumpeterienne, du nom de l'économiste austro-américain qui a théorisé ça. Des Kodaks sur part, il y en a partout. Nous rentrons dans une phase où il y a un vrai trou noir de valeur en faveur des algorithmes et des systèmes experts. L'exemple que je trouve le plus caricatural, c'est la comparaison de valeurs entre WhatsApp et Peugeot. WhatsApp, 5 ans d'existence, 900 millions d'utilisateurs, 55 salariés, 22 milliards de prix final de rachat par Facebook, Peugeot, 130 000 cadres ouvriers qui font les 3 à 8 courageux qui dans le brouillard de Sochaux se lèvent à 3 heures du matin pour aller serrer des boulons depuis un siècle. Ça produit 2 millions de bagnoles par an. Médiocre, certes, mais quand même. Ça vaut 12 milliards. 150 000 ou 130 000 mecs courageux qui font les 3 à 8 ont créé en un siècle moins de valeur que 5 gamins aux questions intellectuelles de 160 en 5 ans. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est une bombe éthique, c'est une bombe politique à laquelle la gauche commence à peine à réfléchir. On a dit le mot tout à l'heure, la Google Car est le symbole de cette porosité des frontières et du fait que les positions acquises disparaissent et qu'il n'est pas impossible que Peugeot finisse en étant dans le meilleur des cas un sous-traitant de Google ou d'Apple comme Foxcom est sous-traitant d'Apple. La guerre des cerveaux est la conséquence de toutes ces technologies-là. La sélection des embryons va débuter. Ça, c'est le brevet déposé par Transition Army, filiale de Google, sur la sélection des embryons pour avoir des bébés plus intelligents et plus beaux. Brevet US patente 8 543 339 B2. On a montré que par la sélection des embryons et la manipulation génétique des embryons, on peut augmenter considérablement le quotient intellectuel d'un pays et faire en sorte que des gens comme Attali ou Bill Gates soient en dessous de la moyenne assez rapidement. 13% des Français sont favorables à l'utilisation des thérapeutiques génétiques pour augmenter le QI de leur bébé. 28% des Américains et 50% des Chinois comme je vous le disais tout à l'heure. L'Est, l'Asie est profondément eugéniste et vu la baisse de nos dépenses militaires, il va être assez difficile de bombarder Shanghai pour les empêcher de faire de l'enhancement neuro-génétique. L'école va être bouleversée, l'école va gérer les cerveaux, va faire du neuro-enhancement demain au lieu de s'occuper de gérer les savoirs par des tas de technologies. Ce monde qui vient, je conclue, j'ai déjà dépassé mon temps comme d'habitude, ce monde qui vient pourra aussi bien être un monde utopique que dystopique. Les dystopies, on les connaît, 1984, Le Meilleur des Mondes, Minority Report, Bienvenue à Gattaca et quelques autres trucs sympathiques. Ce pourrait aussi être un monde sans argent. c'est en tout cas un monde dans lequel les oppositions politiques vont radicalement changer. José Bové, qui est à l'extrême, extrême, extrême, extrême gauche dans l'échiquier politique actuel, traditionnel, en matière biopolitique, il est plus conservateur que Ludovine de La Rochère, la présidente de la manif anti-mariage gay. Il s'est encore récemment publiquement opposé aux thérapies géniques chez les enfants malades. Il s'est publiquement opposé à la fécondation in vitro chez les couples stériles. Ludovine de La Rochère est plus libérale en matière de mœurs et de biopolitique que l'est le gauchiste José Bové. Derrière, certains voudront, comme le proposait The Economist ou envisageait couper Google, il y aura peut-être des révoltes anti-technologie demain. Ce qui est très difficile, je vais terminer sur une note éthique, c'est de savoir ce que nous allons faire de ces technologies-là. Notre éthique ne cesse de changer. Nous sommes profondément transhumanistes sans nous en rendre compte. 100% d'entre vous dans cette salle approuve le cœur artificiel karma qui fait pourtant de nous des hommes cyborgs, mais on ne s'en rend pas compte. Notre éthique, elle change très vite. Entre 1940 et 1960, dans cet hôpital, comme dans pas mal d'autres en Amérique du Nord, on a fait des lobotomies, couper le cerveau en deux. On lobotomisait au Québec, y compris pour des motifs comme l'excès de masturbation chez le garçon. Dans cet hôpital, les jeunes garçons qui étaient lobotomisés ont coupé le cerveau en deux parce que monsieur le curé, le docteur, les parents, les éducateurs trouvaient qu'il était pêché de trop se masturber. Ça nous semble monstrueux. Inversement, les grèves de visage, le cœur artificiel qui nous semble magnifique auraient semblé épouvantables en 1920. Regardez à quelle vitesse, regardez à quelle vitesse les mœurs change. Au moment du débat sur la pilule, Jeannette Vermech-Torès, la grande progressiste, la femme de Thorès, la femme la plus progressiste de France, comme l'appelait l'humanité, expliquait « Jamais le Parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises. Non à la pilule ! » 50 ans plus tard, le Parti communiste a accepté la pilule. 50 ans plus tard, les gamins se foutent à poil et pas seulement sur Snapchat. Des dizaines et des dizaines de milliers de gamins qui se foutent à poil sur Internet et je ne suis pas sûr que le droit à l'oubli ira jusqu'à mon diaporama à PowerPoint. Je vous invite à mettre en garde vos enfants. J'ai mis en garde les miens et qui trouvaient que j'étais vraiment conservateur. Quand je leur expliquais qu'il ne fallait pas mettre des photos de soi à poil sur Internet. Cela dit, il reste quand même des tabous parce que quand vous regardez, je vois ça avec un œil d'urologue parce que je suis chirurgien d'urologue, globalement, les gens qui se foutent à poil sur Internet ne sont pas ceux qui ont les plus petites bites. Donc, il reste des tabous. Bien sûr, des oppositions plus fortes pourraient arriver. Certains groupes religieux ou sociaux pourraient s'opposer à la technologie et on a vu au moment, un peu avant l'intervention française au Mali, que certaines pratiques ancestrales, pas franchement très modernistes et transhumanistes, pouvaient réapparaître. Je terminerai juste sur une note, les islamistes sont très mauvais en chirurgie parce que cette main est très très mal coupée. Voilà, je vous remercie. Vous avez mon compte Twitter et pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit dans Le Monde 32 papiers sur le transhumanisme et les technologies NBIC. Je les ai en PDF. Si ça vous intéresse, je vous les envoie par mail pour ceux qui les souhaitent. Il disait que j'étais obséquieux quand je l'ai rencontré en lui disant que j'étais vraiment ravi de l'avoir ici à Canal+, mais c'est vrai. Après une présentation comme ça, c'est pas de obséquiosité, c'est vraiment un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions maintenant, on a une quinzaine de minutes. Vous parlez un peu de Google, est-ce qu'il y a des recherches qui sont aussi faites par exemple sur, je ne sais pas, on parlait la dernière fois d'économie post-salariale, etc. Est-ce qu'ils pensent aussi aux conséquences que vont avoir leurs recherches ? Oui, tout à fait. Notamment aux conséquences de l'intelligence artificielle. Dans une interview au Financial Times récente, Larry Page, le président fondateur de Google, disait deux choses. Les politiques ne comprennent rien en technologie NBIC, il faut que des sociétés comme Google prennent le pouvoir politique. Je vous invite à lire cette interview du Financial Times du 29 ou 30 octobre dernier. Il disait autre chose, 9 emplois sur 10 sont automatisables grâce à l'intelligence artificielle et sa fusion avec la robotique. Il va donc falloir repenser le monde du travail et repenser Google. D'où d'ailleurs, c'était prémonitoire, la transformation de Google qui comme vous le savez aujourd'hui ne s'appelle plus. Il n'y a que le moteur de recherche qui s'appelle Google. L'entreprise ne s'appelle plus Google, elle s'appelle Alphabet. Et elle regroupe les différentes filiales. Google est leader mondial des neurotechnologies, leader mondial en data mining génétique, leader mondial dans la lutte contre le vieillissement et la mort, leader mondial en robotique, leader mondial en intelligence artificielle, etc. Et tout ça, dans la voiture autonome, etc. Et tout ça, ce sont des filiales qui progressivement sont séparées du moteur de recherche. Donc, il y a des réflexions, mais elles sont embryonnaires parce que ces évolutions n'ont pas été prévues, donc il n'y a pas eu de réflexion. Et puis, les modèles traditionnels dans lesquels on a réfléchi à l'économie post-salariales, etc. venaient de sociologues, ce n'est pas une critique, de sociologues d'obédience marxiste qui n'intégraient pas la technologie. Donc, on était sur une vision purement politique, il faut mettre à bas la méchante mondialisation ultra-libérale, mais on n'intégrait pas dedans le fait qu'il y avait une vague technologique qui changeait complètement la donne. Donc là, aujourd'hui, il y a effectivement une réflexion sur l'économie du partage qui est profondément capitaliste par ailleurs, parce qu'Airbnb, c'est tout sauf bénévolat non capitaliste. Il y a une réflexion à mener et qui, aujourd'hui, franchement, n'a pas été menée à part par quelques auteurs comme l'inspecteur des finances Nicolas Collin qui a écrit des choses extrêmement intéressantes sur ces sujets. Est-ce que finalement l'éducation, ce n'est pas la matière la plus en retard dans ce domaine à part l'espèce de démocratisation ? mais en fait, on ne va pas moderniser l'éducation, on va changer la façon dont on conçoit l'éducation. L'éducation ne peut pas grand-chose pour la réduction des inégalités. C'est horrible. Ce n'est pas politique correcte et c'est un tabou absolu en France. Mais l'intelligence est, d'après les dernières études, à peu près à 60% d'origine génétique. Et un tiers, la famille, l'environnement, l'école, etc. Vouloir réduire les inégalités à partir de l'école est voué à l'échec. Donc l'école va en fait de demain, et c'est une vision horrible pour les vieux cons de ma génération, mais l'école va en fait utiliser les technologies NBIC pour faire du neuro-enhancement. Il n'y a pas d'autre solution. Sauf à être profondément conservateur et à dire nous intelligents, nous souhaitons que les cons restent cons, ce que j'ai déjà entendu, et donc je m'oppose à ce qu'on utilise des technologies NBIC pour égaliser le QI. Ce qui est un propos profondément ultra-conservateur. C'est-à-dire qui est assez proche de ce que pensaient les aristocrates de 1750 qui pouvaient passer à côté d'un enfant qui mourait de maladie ou de faim dans le trottoir sans lever le petit doigt. Aujourd'hui, les classes dirigeantes et les classes intellectuelles ne lèvent pas le petit doigt pour augmenter le question intellectuel des gens peu doués. On considérera dans le futur que nous étions profondément neuro-conservateurs, profondément bioconservateurs et qu'on acceptait des inégalités de question intellectuelle intolérables, aussi intolérables en 2050 qu'aujourd'hui nous considérons qu'il est indigne qu'un enfant leucémique pauvre meurt sans soin dans le caniveau en bas de chez Canal+. Et si on est tous... Donc ça, c'est la mort du con en fait que vous nous annoncez. C'est-à-dire que la bêtise... Non, mais il reste un stock important. Oui. Aujourd'hui. Mais dans un futur où il y aura une intelligence internationale égale... Mais le problème... Attendez. Les technologies permettant d'augmenter le QI des gens à venir vont probablement... Probablement, parce que le futur est... On n'y va encore. Vont probablement exister. Quel schéma de société ça donne et que fait-on quand on est dans la course à l'augmentation du QI avec 50% des parents chinois qui souhaitent utiliser ces technologies pour avoir des enfants à QI plus élevés, que fait-on ? On s'arrête à 160 de QI, à 200 comme Leibniz ? Celui qui a posé la question pour toi, y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? On estime qu'il avait 200 de QI ? 250 de QI ? 300 de QI ? On se fait la bourre entre nous, entre pays ? On se fait la bourre avec l'intelligence artificielle ? Quelle limite ? Quel modèle de société ? Ceux qui trouvent que la société actuelle est une horrible société de compétition dans un monde mondialisé ultra-libéral ne vont pas être déçus ? Je ne sais pas sur quoi cela va déboucher, je ne sais pas s'il n'y aura pas des contre-révolutions bioconservatrices pour empêcher cette évolution-là et je ne sais pas comment on régule un monde dans lequel l'intelligence est illimitée, aussi bien l'intelligence biologique que l'intelligence artificielle. Je ne sais pas du tout sur quel type de société ça nous mène. Il y a un certain nombre de transhumanistes qui réfléchissent. Moi, je ne suis pas transhumaniste, je suis un expert des transhumanistes, mais je ne suis pas un transhumaniste. Il y a un certain nombre de transhumanistes qui réfléchissent là-dessus. Leurs réponses ne sont pas extrêmement convaincantes, en tout cas, vu de ma génération, on est là clairement davantage dans la dystopie que dans l'utopie. À quoi sert l'humain ? À quoi sert l'humain dans un monde complètement robotisé ? Et de toute façon, l'humain sera, à priori, sera toujours moins intelligent que les machines puisque c'est exponentiel au niveau des machines. Oui, c'est une question controversée. Est-ce que les machines peuvent dépasser vraiment l'intelligence humaine et avoir une conscience dans les décennies qui viennent ? Les gens de Google, les tas de gens le pensent. Il y a des gens qui pensent que ça va être plus long, plus difficile. Que devons-nous dans un monde où il y a des machines d'intelligence ? D'abord, vous savez, le soleil n'explose que dans 2 milliards et demi d'années. Donc, c'est une question qui va nous tarauder longtemps. Mais de toute façon, on aura des machines plus intelligentes parce que c'est plus facile de faire une montagne de processeurs que d'améliorer notre cerveau biologique. Donc, de toute façon, on aura. La question, c'est qui sera le vassal de qui ? Jusqu'où irons-nous ? Ce sont des questions éminemment politiques, ce que j'appelle la biopolitique et la neuropolitique. Il serait-on qu'il y ait un ordinateur sur le bureau de François Hollande pour qu'il appréhende un peu mieux la technologie, mais aussi de Sarkozy qui n'est pas non plus informatisé ? Il serait-on que nos élites aient une culture technologique à la hauteur de ce qu'elles ont aux États-Unis et dans la zone Asie-Pacifique ? Sinon, nous rentrons clairement dans une phase de vassalisation technologique et pardonnez-moi l'expression, mais nous risquerions vraiment que nos petits-enfants aient mandarins comme première langue et français en option langue régionale. Bonjour. En fait, avant que la sélection naturelle, les individus, on va dire les plus faibles, disparaissaient. Avec les NBC, du coup, est-ce que les gens ont déjà commencé à réfléchir de ce que ça deviendrait ? De toute façon, de la sélection, il n'y en a plus. La sélection naturelle suppose qu'on meurt avant la puberté. Il n'y a de sélection naturelle que si les gens porteurs des mauvais gènes, entre guillemets, l'expression est horrible, meurent avant la puberté. Plus personne ne meurt avant la puberté, enfin, à part si on a une myopathie ou deux, trois bricoles, mais plus personne ne meurt avant la puberté parce qu'il est con, parce qu'il n'a pas vu arriver le tigre, et parce que quand le mammouth est dépaissé, il baille au corneille et on lui pique son morceau. Le RMI évite d'aller à la chasse au mammouth. Donc, effectivement, il n'y a plus de sélection d'arwinienne et heureusement, heureusement que les plus faibles d'entre nous ne meurent pas avant la puberté comme avant. Donc, de sélection d'arwinienne, il n'y en a plus. Évidemment que les technologies dont on parle compensent la sélection d'arwinienne et au-delà, permettent d'accélérer l'évolution. À quel prix ? Un prix extrêmement fort qui est peut-être la mort de l'homme biologique, qui est peut-être la mort du sens traditionnel de l'humanité, de ce que les chrétiens, les religieux appellent la dignité humaine. Je ne prononce pas sur la pertinence de ce concept de dignité humaine. Le prix est élevé et là encore, nous n'avons que des esquisses de scénarios sur le monde qui vient. Et la complexité des vagues technologiques, la complexité des mécanismes sociologiques, des enchaînements sociologiques et politiques derrière est telle qu'il est extrêmement difficile de dire, pour partir sur votre agenda éditorial, il est extrêmement difficile de dire où on atterrit en 2050. En tout cas, moi, je me sens incapable. Comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde en 2005 comment on voyait l'Internet de 2015, sur des choses aussi simples que ça, on s'est gouré sur toute la ligne. Personne n'a vu le smartphone, personne n'a vu le surf sur téléphone, personne n'a vu les réseaux sociaux, personne n'a vu le développement du multimédia, on s'est gouré sur toute la ligne sur l'évolution de l'Internet et des téléphones. Alors, sur les nanobiotechnologies permettant de renforcer le cerveau, où en est-on en 2053 ? Je pense qu'il y a un certain flou. que tu fais, que tu fais... Vous pouvez verser la ligne dans le amphib aspect à la fin. celui Staff de Buttir des